Bonjour et bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 1 des Dessons jetés. Un petit actuel play qui se voit grandir progressivement grâce à vous et nous sommes aujourd'hui plus de 500 abonnés sur la chaîne, alors merci beaucoup pour votre soutien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont en description. Les 4 héros de notre histoire sont finalement parvenus, non sans mal, à se tirer des griffes de leurs redoutables adversaires. Blessés et coincés tandis qu'ils étaient recherchés à la surface, ils restèrent là à se reposer jusqu'à ce que, contre toute attente, Miklos les retrouve. Prouvant par la même occasion qu'il était un effroyable fouineur seulement intéressé par ses affaires, il leur proposa un marché promettant au passage de faire sortir les aventuriers de la ville par le truchement d'une charrette remplie de paille. Ils acceptèrent ce marché avec quelques réticences cependant. Sous-titrage ST' 501 Vous vous installez dans cette charrette, vous voyez un homme qui semble vraiment d'extraction paysanne qui vous attend sur le siège du cocher en fait. Et une fois que vous êtes installé, vous entendez Miklos qui lui verse une petite bourse d'argent et qui lui dit, allez-y, vous rejoint à l'extérieur de la ville, au coin dont on a parlé. Et vous sentez la charrette qui commence à partir, à s'agiter un petit peu, clac, 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 sous les pas de l'âne qui tire cette charrette. Et vous vous rapprochez de cette animation, vous vous rapprochez de ce que Mayel reconnaît comme étant la rue du Bric et du Brac, dans laquelle vous êtes passés, dans laquelle, d'ailleurs vous passez devant la boutique, dans laquelle vous avez acheté le nouveau kit de cambriolage de Mayel. Et la charrette se dirige bel et bien vers la sortie de la ville. Et au bout d'un moment, vous passez ces murs. Effectivement, il y a beaucoup de monde quand même. Et vous avez un instant, une petite frayeur de vous dire, est-ce que le paysan va être interrogé par un des gardes ? Effectivement, il y a un des gardes qui s'intéresse un petit peu. Le paysan lui dit qu'il vient de la partie est de la girouette, donc de l'autre côté de la rive, et qu'il amène du foin à des paysans au sud d'Ignazis. Le garde ne cherche pas plus, il y a beaucoup de monde, donc il a pas mal d'entrées à gérer, donc les sorties, il fait moins attention aux sorties. Et vous finissez par passer donc ces murailles pour vous retrouver en dehors de la ville. Il continue pour l'instant, il continue d'avancer avec la charrette. Il passe un espèce de petit carrefour, un espèce de petit village, et l'ambiance devient beaucoup plus calme, vous arrivez au milieu de la campagne, jusqu'au moment où effectivement, là, au milieu de cette campagne, il semble ralentir. Oh, oh, et ça arrête. Et vous pouvez donc sortir de la charrette. Ok. Enfin, vers l'île ! Je remercie le monsieur qui nous a conduit, puis est-ce qu'on... Et donc là, on attend Miklos, en fait. Oui, pour l'instant, c'est ça. C'était ça le plan, en tout cas. Moi, je demande au monsieur à quelle heure il est censé arriver, Miklos, du point. S'il vient dans longtemps, c'est ici qu'on doit attendre ? Non, 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 normalement, il m'a dit qu'il arrivait 10 à 20 minutes derrière, voilà. Enfin, immédiatement. D'accord. L'endroit, du coup, c'est en race campagne, c'est ça ? Il n'y a pas d'habitation, quoi ? Vous voyez les habitations un peu plus au nord. C'est pas très, très loin. Elles sont vraiment visibles, mais c'est les petits villages qui sont à l'extérieur de la ville. Ils sont beaucoup plus isolés, et vous êtes en sortie de ces villages-là, à peu près 200 mètres du village. Je propose qu'on quitte la route, quand même. Qu'on se mette un peu de côté, quoi. Peut-être dans un endroit plus buissonneux, avec des arbres ou autre. Pourquoi pas... Bah, juste, s'il y a des gens qui passent, même une troupe de garde, ou j'en sais rien, qu'on se fasse pas cueillir bêtement. Ouais, et puis on sait jamais si Miklos, il nous trahit, comme voisinir. Moi aussi, après, il a besoin de sa corne, alors s'il arrive, ce sera avec une troupe de garde armée, pour nous la retirer, mais ouais, ouais, on peut quand même avoir des doutes, on sait jamais. Est-ce qu'on a un endroit, si ça vous va, hein, mais est-ce qu'on a un endroit où on pourrait aller, justement, un peu se planquer à proximité ? Alors, vous voyez quelques buissons, effectivement, qui peuvent être utilisés, derrière lesquels vous pouvez, éventuellement, vous mettre. Alors, ils sont pas très très hauts, donc il faudrait vous asseoir derrière pour passer à l'inaperçu. Le gars qui nous a conduit jusqu'ici, il repart ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, 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 lui, il repart dans un des villages que vous venez de passer, en fait. D'accord, bon. Ok, on est... Nous sommes à nouveau seuls. Tout à fait. Bon, bah... On se planque ? Oui. Ah ouais, hein. Ok. Faites-moi un jeu de discrétion. Oh, maybe on fire, là, une fois que les combats sont passés. Estimément, ouais. 28 en critique. 16 en discrétion pour Kratel, 10 pour Eldebaf. Pas très discret, moi. Et Mayal, ah oui, j'avais pas vu, 19 pour Mayal. Ok, très bien. Vous avez réussi à vous planquer plutôt efficacement sur la moyenne du groupe, c'est un... Vous êtes même très bien planqué. Et au bout de 10-20 minutes, effectivement, environ un quart d'heure, vous voyez arriver à cheval et traînant derrière lui deux autres chevaux et une carriole, Miklos. Il semble seul ? Oui, il est seul. La carriole a l'air d'être vide, à l'exception de quelques sacs. Bon, on se montre ? Super. Allez, ok. Bon, coucoucoucou. Ouais, c'est ça. Surprise, on était dans les buissons. C'était caché. Vous, voilà. Bien, bien, bien. Installez-vous. Vous pouvez vous installer dans la charrette. Il y a quelques vivres dedans. Et effectivement, il y a une part du marché que j'avais oublié d'honorer. Et ils vous jettent une bourse d'or dans votre direction. Puisque ça, c'était pour le fait de retrouver la corne. D'accord. Ah oui, les 10 pièces d'or, donc. Voilà. Ou c'était 5 avant, 5 après, de mémoire. Non, il n'y a pas ça ? Non, c'était 10 pièces. Non, non, c'était 10 à la réception de la corne, initialement. Ok. Bah, je note ça. Donc là, il nous file les pièces d'or, alors que pour l'instant, lui, concrètement, on ne lui a pas donné la corne encore. Oui, on ne lui a même pas montré, en fait. Non, mais c'était l'étape, quoi. Après, oui, voilà. Effectivement, vous ne lui avez peut-être pas montré, ouais. Donc, il demande juste, est-ce que... D'accord, je comprends que vous ne me la remettiez pas avant Terrascon, mais est-ce que je pourrais l'avoir ? M'assurer que vous ne me trompez pas sur le fait de l'avoir récupéré. Absolument. D'accord. Ok. Très bien. Super. Et il garde bien les mains dans le dos, pour montrer qu'il est respectueux du marché. Et voilà, il vous dit, c'est parfait. Eh bien, si cela vous dit, à moins que vous n'ayez quelques affaires encore à régler, je vous propose de nous mettre dès maintenant en route, afin d'éviter, enfin de mettre le plus de distance entre nous et cette ville rapidement, qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait, faisons ça. Ok, très bien. Eh bien, c'est parti. Il, du coup, talonne son cheval. Alors, qui parmi vous prend les reines de la carriole ? Ce que j'allais dire, qui fait quoi ? Pour l'instant, on va traîner derrière avec le licol, mais... C'est des compétences en quoi pour diriger la charrette, là ? C'est du dressage. Alors... Pas moi. J'ai moins un. J'ai 7 plus 2. Ah, on a un gagnant. Oui, effectivement. Mais moi, je voulais manger les trucs qu'il y avait dans les sacs. Mais ! Qu'est-ce que c'est, ça, là ? Oh, c'est quoi, ce comportement, là ? Mais j'ai faim ! Bah, on fera une pause ! On fera une pause casque. Alors, il vous indique... Ok, ça marche. Donc, Mayal s'installe à la place du cocher, et fait avancer, mais on branle la charrette, qui avance. Et il nous indique... Et moi, une femme ? Oui, vous pouvez prendre des vivres dans les sacs. J'ai normalement acheté de quoi nous assurer la traversée jusqu'à Terrascon. Ok, c'est bien aimable. Alors, Terrascon, j'arrive plus à me souvenir, on n'est pas allé encore à cette ville-là ? Non, vous n'y êtes pas allé encore. Non, c'est plus au sud. C'est bien plus au sud. C'est une ville portuaire, peut-être ? Oui, tout à fait. Donc, c'est... Vous, vous avez quitté la ville d'Ignavis. On va voir la mer. Ce sera peut-être la première fois, d'ailleurs, pour certains d'entre vous, que vous verrez la mer. C'est un grand match, quelque part. Moi, en étant de Belisdal, j'ai dû déjà voir... Toi, tu l'as déjà vu. Toi, tu l'as déjà vu. C'est peut-être plus Mayal et Mibi qui ne l'ont peut-être jamais vu. C'est où, Belisdal, déjà ? C'est les montagnes... C'est les montcours. En fait, il lâche le nom de son royaume un peu à tort et à travers, alors que normalement, c'est un secret connu uniquement des nains, mais bon... Je leur fais confiance. Du coup, vous êtes maintenant dans cette carriole et vous avez pris la direction du sud depuis la ville d'Ignavis en direction de Terrascon. Pour l'instant, vous en êtes là, effectivement. vous avez pris la direction du sud avec, donc, Miklos. Vous êtes dans une petite charrette et vous ne savez pas exactement combien de temps ça va vous prendre d'aller au sud, d'aller jusqu'à Terrascon, mais ça risque de prendre un certain temps. Miklos, il n'en a pas une petite idée ? Miklos vous informe qu'il faudra à peu près... Alors, avec les montures et avec, du coup, la charrette, vous devriez en avoir pour une semaine et demie. Bon, ça va. Ah ouais ? Une dizaine de jours. À pied, c'est plus long, mais à cheval, voilà. Une semaine et demie à peu près. Ce qui fait que vous avez quand même quelques stocks dans la charrette parce qu'il faut tenir une semaine et demie de vivres. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas sur le chemin d'auberge ou de relais d'endroits où on pourrait faire une pause ? Ce sera du camping sauvage à chaque fois ? Alors, il vous dit... Alors, si, effectivement, il y a quelques relais, quelques auberges sur la route, mais vu que, potentiellement, vous êtes peut-être recherché, le moins on vous voit, le mieux ce sera. Ou alors, on vous déguise, c'est vous qui voyez. Non, non, ce sera moins suspect, c'est sûr, si on reste loin des endroits fréquentés. Ce sera plus sûr. D'accord, très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, les autres aussi. Ça peut pas faire de mal, une bonne nuit chaude, des fois. D'accord. C'est un casanier, un peu, quand même. Oui. J'ai passé toute ma vie dans une forêt et qu'on peut jouer une auberge, ça me tente. Le luxe, le luxe. Mais tu devrais être contente. Pour une fois, on va être dans la nature, tout ça, avec des écureuils. Attention, j'espère qu'ils ne viendront pas chier sur nous, d'ailleurs, pendant la nuit. Mais je suis riche maintenant. Je suis riche maintenant. Je suis plus de la faim. Du coup, les écureuils qui nous chient dessus, ça passe plus, c'est ça ? C'est des écureuils royaux qui nous chient dessus, du coup. Ah, d'accord. Si ils chient de l'or, je veux bien qu'ils me chient dessus. Alors, Mayal, fais un jet de réflexe, s'il te plaît. De réflexe ? Oh non ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaye de nous piquer des trucs ? Qu'est-ce qu'elle essaye de piquer encore, là ? Non, 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 non. Mayal, tu as, semble-t-il, un pigeon royal qui vient d'essayer de te chier dessus. Et tu l'as esquivé, Mugatou, mais il s'en est fallu de peu. Mayal, t'as que faire tes conseils d'une vieille au corneille. Vous êtes sur la route, donc en direction de Terrascon, sur la première journée de trajet. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Alors, non, il ne se passe rien. Au niveau du tirage de dés, il ne se passe pas grand-chose. Le descendant n'a rien donné. Et je vous propose que l'un d'entre vous nous offre une petite improvisation sur une histoire de son choix. Alors, j'espère que vous avez commencé à imaginer un petit peu ces petites histoires de votre côté. Après, Eldebaft et Mayal qui se sont trouvés un petit peu pris au dépourvu dans le fait de raconter cette anecdote. On va voir qui ça va être. Eh bien, c'est au tour de Kratel de nous raconter une petite anecdote, quelque chose sur son enfance ou autre. C'était donc un 4, pour préciser. Depuis le début du voyage, vous voyez que je suis assez pensif, un petit peu dans mon coin, l'air contrarié. Que se passe-t-il, Kratel ? Ça a juste à voir avec le fait que, bon, Miklos, je ne le sens pas. Donc, je suis le flow, mais il y a un truc qui ne va pas. Je suis le flow, bro. Et vous voyez que je prends énormément de temps à me nettoyer, à prendre soin de moi. C'est-à-dire que j'ai sorti un pain de savon de mon sac et je me lave en boucle, que ce soit le visage, partie du corps, etc. Je me nettoie de fond en comble pour être le plus propre possible. Je me rase. Même si on est, des fois, avec la cariole qui brinque balle ou quoi, je suis toujours à prendre soin de moi, à me refaire le bouc, etc. Et vient un moment où, bon, t'es un peu de ma gueule quand même, ce qui est gentil. Et alors, la diva, là, qu'est-ce qui se passe ? Un sens de priorité discutable. Elle a peur de puer du cul. Je reste complètement impassible. Et vient un moment, en fait, où elle de baffe en rajoute un petit peu, etc. Je te fais, bon, puisque t'as l'air de pas trop comprendre d'où peut venir cette... On peut parler d'obsession et je peux le comprendre. Je vais te raconter une histoire. Je pense que tu vas comprendre l'idée. Non, c'est bon, père Castor, m'en raconte pas. Oui, bon, vas-y, vas-y. Quand j'étais enfant au temple et que j'ai commencé mon apprentissage auprès de mon maître, j'essaye de sauter de la charrette. On avait été appelés pour une affaire assez sordide dans un village pas très loin où, en fait, une histoire de meurtre, violence conjugale, je me souviens plus exactement. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'on avait été convoqués pour y aller le plus tôt possible. Et pour autant, mon maître a pris le temps de bien s'habiller, de repasser ses vêtements, de se raser, de se coiffer, de se parfumer, vraiment de façon à être le plus irréprochable possible. Et j'étais encore très jeune. Et comprenant pas exactement pourquoi il prenait son temps alors qu'on devait y aller vite, l'affaire était urgente, en tout cas, elle me semblait urgente. Et donc, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, tu verras la réaction qu'ils auront. Regarde bien les gens quand ils me verront rentrer dans la pièce. Et après, si t'as toujours pas compris, je t'expliquerai. Et donc, bon, j'ai pas exactement compris ce qu'il voulait me raconter, mais OK, soit. Donc, on est parti une heure après, le temps qui se prépare, etc. On est parti, on a mis une heure de route. Et sur la route, donc, il faisait attention à ne pas se salir, à rester impeccable, etc. Ce qui nous a fait perdre encore plus de temps. On aurait dû y aller en 40 minutes. On a mis 20 minutes de plus parce qu'il y a des endroits où il est descendu, faire des détours, etc. Il a pris des chemins un peu alternatifs juste pour ne pas se salir. Moi, je m'en fichais, je marchais que n'importe comment. Et donc, on arrive dans le village et donc le village, effectivement, sordide. Il y avait une atmosphère de plomb, les gens regardaient par terre, ils n'osaient pas parler. Il y avait vraiment une angoisse palpable un peu partout. C'était insupportable. Et là, j'ai déjà commencé à comprendre parce qu'en fait, mon maître, déjà dans cette atmosphère-là, en étant aussi resplendissant qu'il était, il s'était habillé de gris, perles, il était propre et donc il détonnait dans le village. Il y avait un contraste déjà qui était assez incroyable. Et quand on est arrivé dans le temple du village où on avait été convoqué pour qu'on nous expose l'affaire avant d'aller résoudre l'affaire qui était dans une ferme qui était à peine à l'extérieur du village, mais on devait voir le bourgmestre d'abord. Quand il est rentré dans l'église, enfin dans le temple, il a imposé le respect instantanément. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu besoin de parler. Il est arrivé, les gens l'ont vu, ils ont compris tout de suite qui il était. Et c'est là que moi, j'ai compris en fait. C'est-à-dire que je suis rentré et j'avais à cœur de me moquer un peu de lui parce qu'il faisait très précieux et je ne comprenais pas trop. Et à l'instant où les portes se sont ouvertes, tout le village en fait s'est retourné vers nous. Moi, je ne faisais pas spécialement tâche parce que j'étais aussi crade qu'eux, mais lui, il était impeccable. Et déjà là, bam, le statut direct, on savait, c'était lui l'enquêteur, l'agent du temple et il a imposé le respect instantanément. Et l'affaire s'est conclue d'ailleurs très très vite en partie pour ça parce qu'en étant aussi propre sur lui et en étant aussi... Il apparaissait d'un autre monde pour ces gens-là. C'était assez incroyable. Alors qu'il n'était pas d'extraction noble ou quoi que ce soit. Il n'a rien de spécial, mon maître, physiquement parlant. Mais le fait qu'il ait pris autant de soin à être propre, il y avait une espèce d'aura autour de lui et les gens lui ont parlé comme si c'était un prophète. C'était assez incroyable. Alors que non, il se contentait de leur parler poliment, etc. Et donc, depuis, j'ai compris. Et bah, j'ai fait des efforts pendant un certain temps et maintenant, effectivement, voilà. Si je veux que ma réputation me précède et si je veux avoir le même effet que lui sur les gens, je suis obligé d'avoir ce soin-là de moi. Donc, effectivement, ça peut paraître un peu ridicule, mais mine de rien, ça commande le respect. Tu veux du savon ? Non. Moi, mes talents, je les... C'est ce qu'il était en train de boire. C'est délicieux ! C'est pour me la mettre de l'intérieur. Ne me parle plus jamais, s'il te plaît. En fait, Kratel, quand tu finis ton histoire, tu t'aperçois que du coup, Miklos écoutait attentivement ce que tu racontais et qu'il se tourne un peu sur son cheval et qu'il se tourne vers le nain et qu'il fait votre ami a raison, cher maître nain. Les apparences et la première impression que l'on fait sont particulièrement importants dans les relations sociales. Bah, regardez, c'est pareil, j'ai l'air de m'intéresser à ce que vous dites, mais en réalité, je me fais chier comme un ramor. Oui, mais tout à fait ! Les apparences sont trompeuses, en effet ! Vous savez que si vous ne l'aviez pas dit, je ne m'en serais peut-être pas douté et peut-être que vous auriez eu plus de crédits à mes yeux ! Ouais, c'était pour pas que vous vous fassiez de fausses idées. Bon, moi, je retourne m'asseoir avec mon marteau que je garde et que je maintiens très propre, d'ailleurs. Effectivement, j'en prends grand soin parce que c'est ça, pour moi, c'est ça qui compte. Ce ne sont pas les apparences qui vont mettre à terre un orque. Oui, mais quand vous concluez une affaire ou quand vous concluez une enquête, effectivement, les premières apparences sont fortes, importantes, et quand on vient pour négocier notamment un marché, avoir l'air d'être propre sur soi et de savoir ce dont on parle, même si on n'y entend absolument rien, c'est déjà une bonne part de négociation qui est faite, vous savez. Moi, de toute façon, c'est la tête de mes armes et de mes armures que je forgerai qui devront être présentables et non l'aspect de ma barbe. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Et là, tu vois que du coup, il rebondit là-dessus, il fait « Ah, vous êtes forgeron ! » et il te pose des questions sur du coup tes connaissances en forge et la manière dont tu crées une arme, etc. Fais-moi un test de typologie. Non, mais après, je ne suis pas contre lui en parler, ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire aussi vous autres le test psychologique. Psychologie ! Je n'ai aucune volonté donc je trouve que c'est assez cohérent. Bon, j'ai fait 8. Alors, donc 8 pour Eldebaf, 13 pour Mibi, 13 également pour Kratel et 21 pour Mayal. 14, oui, effectivement. C'est ton petit bonus. Donc 14 pour Kratel. Mayal, on ne la lui fait pas. Eldebaf, Mibi et Kratel, il a l'air sincèrement de s'intéresser à ce que raconte le nain. Mayal, toi, tu es à peu près certaine. Enfin, en tout cas, tu as l'impression qu'il pose ces questions juste par politesse et pour que le nain s'ouvre un peu plus et soit un peu plus en confiance. Mais en soi, selon toi, je marche dedans totalement. Selon toi, il a l'air de s'en foutre royalement en soi de comment on forge une épée. Il loupe quelque chose, c'est dommage. Ça, c'est le béabat. C'est les trucs à connaître. C'est comme se brosser les dents. Lui, il connaît ça. Il faut aussi qu'il connaisse comment on forge une arme. C'est le béabat. Je peux faire un petit coup de coude à Mayal et puis faire précision pour salir un bout de la cape de Niklos. Tu peux tout à fait faire ça. T'as les sales gosses. Tu fais un jet de discrétion pour le faire sans qu'il le voit ? Oui. Moi, je serais pour pour que tu le fasses aussi sur Kratel après pour qu'il continue à se laver à l'infini. Kratel, dans une autre vie, c'était un chat. Vous savez. C'était vraiment les petits apprentis sorciers qui arrivent en sixième et qui commencent à découvrir des pouvoirs et qui font de la merde avec. Discrétion. OK. Il est distrait. Au moment où t'as fait ça, tu vois, tu lances ton sort. Tu vois Miklos qui regarde sa cape. Il prend un peu le bout de son manteau qu'il regarde comme ça. Il repose et qu'il se tourne vers toi et il te fait un petit clin d'œil. Il se retourne en direction de la route et il continue. C'est drôle quand même. La journée se passe et vous atteignez donc le soir. À la soirée, il vous propose de sortir un peu des sentiers, de sortir de la route pour aller un peu plus dans les terres et se trouver un endroit plus isolé pour préparer le campement. Et il installe la charrette. Il vous invite à vous organiser autour. Il repère à... Vous pouvez l'aider en faisant un jet de survie pour préparer le campement si vous le souhaitez. De son côté, lui, il a l'air de plutôt pas trop mal savoir ce qu'il fait. Voilà, en position dans les choses, en sortant un peu du bois. Mayal, toi, tu le reprends à un moment donné. Tu fais, ah, alors pour faire votre feu, je le ferai pas comme ça parce que là, ouais, non, il va pas brûler suffisamment longtemps. Ça va pas être bien. Donc positionnez plutôt les bûches comme ça, voilà. Et là, regardez, hop, ça prend tout seul. Je construis une maison et tout, nickel, avec 4 ordres. Et on y fout le feu ! En plus, une petite cabane nickel, avec le petit toit en feuilles et tout. Vous êtes un peu atterrés par ce qu'elle a fait. Elle de baffe, toi, tu t'es installé à un coin plutôt confortable. Bibi, toi, t'as essayé de t'inspirer de ce que faisait Mayal, sauf que ta cabane est un peu bragvalante. Ça tient pas ! À la fin, tu te tendes vers tes camarades et tu fais tadaaa ! Et au moment où tu fais tadaaa ! Ta tric fait pfff ! Il s'écroule complètement. Elle va pfff ! Et du coup, Miklos, de son côté, installe son petit, sa petite paillasse avec son sac de couchage. Et c'est tout parce que de toute façon, c'est l'été donc il fait assez bon. Et il vous propose que vous commenciez à vous reposer, qu'il prête le premier tour de garde puisque vous êtes fatigué. Il vous propose aussi de vérifier vos pansements aussi le soir venu pour vérifier que tout est toujours bien en place et que vous puissiez bénéficier de la meilleure nuit de repos possible. Je dors avec ma sacoche près de moi. C'est jamais. Moi, je dors avec mon marteau près de moi. Et j'ai retiré mon armure aussi. Je fais ça toutes les nuits pour bien dormir. Très bien. Comment est-ce que vous vous organisez pour les tours de garde ? Parce que lui prend le premier. Est-ce que vous prenez la suite ? Est-ce qu'on le laisse prendre le premier tout seul ? Ah, c'est vous qui voyez ? Perso, je lui propose de prendre le deuxième mais je dormirai que d'un oeil pour le premier. D'accord. Ça marche ? Moi, sinon, non. Je peux le faire avec lui le premier si ça peut rassurer. Non, parce que je ne veux pas lui montrer que je me méfie moi mais je ne te le dis pas. D'accord. Donc, je n'ai rien dit. Quand vous prenez le second tour de garde ? Alors, il y a potentiellement trois tours de garde à faire. Si vous vous organisez pour dormir un peu plus longtemps, vous pouvez même en faire quatre. Vous pouvez découper la nuit en quatre. La rigueur, on peut faire ça. Si on dort mieux, pour récupérer... Moi, j'ai l'habitude de rester éveillé. Je veux bien faire deux tours de garde. Tu sais que ça peut pas réussir la dernière fois, ça. Quic, quic ! Un clin d'œil qui grince. Comment ça ? Vous n'avez pas confiance. Ouais, non, en fait, en fait, Miklos, j'ai plus confiance, bizarrement, qu'en Mayal. Non, avec Mayal, il faut le faire à deux, le tour de garde. C'est mort. Mayal prend un autre tour de garde, c'est ça ? Donc, Miklos, Kratel, Mayal, et d'autres ? Ouais, bah vas-y, moi, je vais faire le dernier. Ok, ça marche. Et Mibi, tu fais un tour de garde ou tu profites de toute la nuit ? Bah, moi, je vais profiter de toute la nuit. Très bien. Du coup, chacun à votre tour de garde, je vais vous demander un jet de perception. Donc, on va commencer d'abord par Miklos, de son côté. Miklos qui ne repère rien et s'approche de Kratel pour le réveiller, pour qu'il prenne le relais. Donc, au niveau du tour de garde. Il a rien fait que je pourrais considérer comme suspect pendant son tour de garde ? Alors, fais un jet de perception. Un pro ! Eh bien, non, tu vois même plutôt bien ce qu'il a dû faire pendant son tour de garde parce que tu vois un emplacement au sol qui a l'air d'être un peu plus écrasé que le reste. Tu t'aperçois quand même sur certaines parties un peu en terre autour qu'il a dû marcher un peu autour pour veiller et voir qu'il n'y avait rien qui vous surprenne. Il est resté, sinon, l'essentiel du temps assis et il a un bouquin à côté qu'il semble avoir lu pendant son tour de garde. Il n'est pas censé lire pendant le tour de garde. Il garde rien. Je ne comprends pas. Ok, ça marche. Du coup, je t'invite à me faire un second jet de perception pour ton tour de garde. C'est un 30. Oh là là. Joli, joli. Alors, tu ne repères rien de la nuit. C'est plutôt calme. C'est une zone qui est déserte. Il n'y a pas d'habitation. Et j'entends le bruit des oiseaux autour de vous. C'est plutôt paisible, même. Ok. Je vais gratter une heure au prochain tour de garde. Je vais tenir une heure de plus avant de veiller la prochaine personne. Ça marche. Eh bien, tu grattes ton heure de plus sans qu'il ne se passe rien d'exceptionnel en plus. Qu'est-ce que tu fais après ça ? Je réveille la personne suivante. Très bien. Du coup, Mayal, c'est à ton tour. Je vais te demander aussi un jet de perception. D'accord. Alors, Mayal, toi, de ton côté, tu perçois comme un mouvement dans les fourrés un peu plus proche. Un écureuil. Ça a l'air d'être plus gros qu'un écureuil. Un papa écureuil ? Tout en écureuil. Est-ce que ça a l'air dangereux ou pas ? Ça a l'air de vous observer. Alors, dangereux, tu ne saurais pas dire, mais ça a l'air de vous observer. Est-ce que c'est un lapin adulte ? Je vais m'approcher doucement et voir si ça reste là ou si ça s'enfuit. Ça semble rester là pour l'instant. Je ne sais pas, tape dans tes mains, essaye de le faire partir ou quelque chose. Je vais essayer de réveiller plutôt elle de baffe pour au cas où si c'est un méchou qui nous surveille. Mais lui dire genre, tu ne bouges pas, mais tiens-toi prêt au cas où je vais m'approcher d'un truc suspect. Tu me réveilles, je suis là, il me chie dessus, il me chie dessus. Au moment où tu réveilles elle de baffe, tu vois que ça a l'air de faire reculer un peu la bête. C'est une bête. Ça semble être un animal. Si c'est un animal, je peux tenter dressage. Tu peux tenter dressage pour t'approcher mais je te rappelle que tu as aussi empathie animale de ton côté. C'est un don. Tu peux pas le lancer. Tu t'en sers. Ça fait quoi ? C'est une capacité de rôdeur. Tu communiques avec peut-être ? Empathie sauvage. Oui. Voilà, c'est la même chose. Tu peux lancer ça. Ça c'est fait. Ok. Du coup, tu fais en sorte que l'animal soit un peu plus amical en ta direction. Toc, toc, toc. 1 plus niveau du rôdeur plus modificateur de charisme. Du coup, je t'invite à faire un des 20 auquel ajouter 2 plus ton modificateur de charisme. J'ai 15 plus 2 de modificateur de charisme. Voilà, donc 4. Du coup, tu fais ton des 20 plus 4 comme équivalent d'un jet de diplomatie en gros pour améliorer. Ok, parfait. Tu sembles avoir un peu plus calmé l'animal qui commençait à s'inquiéter un petit peu en voyant Eldobaf se lever. Tu parviens à t'approcher un petit peu et quand tu commences à être suffisamment proche, tu repères comme une forme un peu féline. Une forme qui t'est quelque peu familière. Non, le chat. Non, c'est plus gros qu'un chat. Il t'approche, il ne se sauve pas. Alors, si tu t'approches un peu plus, en fait, il semble essayer de garder une distance avec toi. Quand tu te rapproches, il recule un peu mais il garde toujours cette même distance avec toi. Mais il reste amical. Il t'observe et ça ressemble effectivement au caracal que tu avais déjà croisé. Je vais rester avec lui. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, l'animal semble être plutôt intelligent puisque ça semble correspondre à un peu plus de la fin de ton tour de garde, on va dire. L'animal semble d'un coup comme entendre un truc et partir comme un animal qui part en chasse. Oh non, mais si je le suis, après, j'abandonne le coup. C'est en fait. Bah, oui. Du coup, ne fais pas ça. S'il te plaît. Du coup, oui, non. Il faut déjà que j'aille réveiller pour de bon et de bâf parce que ça va être son tour. Bah, du coup, oui. Moi, je t'ai reparti me coucher. J'ai d'accord. Hypnotisé par le buisson, moi, c'est bon. Je ressens me faire chier dessus en rêve. Ok. Eldemaf, tu te fais du coup réveiller par par Maïal pour rendre mon tour de garde. Mais du coup, moi, je ne vais pas me recoucher. Je pense trop au pic d'animal. D'accord. Tu n'arrives pas à tout de suite. Elle n'a pas eu le temps. Elle pique des animaux maintenant, mais c'est une manie. Je vois plus gros que ma vie maintenant. Tu retournes donc au bout d'un moment, malgré tout, tu parviens quand même à te rendormir. Et Eldemaf, du coup, je te demande aussi un jet de perception. Tout à fait. 12 en perception. Toi, Eldemaf, tu ne sais pas pourquoi Maïal s'est levé comme ça. Il n'y a rien. La nuit, il est calme, tranquille. bon, bref, voilà, je n'ai pas de raison. Vraiment n'importe quoi, ceux-là. C'est rôdeur, là. Moi, je me sors un peu de ma bière brune, de mes provisions avec ma chope. Et puis, je commence à picoler un peu en attendant que le jour se lève. Mais quel alcoolique, ce n'est pas possible. donc tu picole. Au petit matin, quoi. C'est pour tenir le coup, quoi. Il y en a qui fument des herbes cheloues. Bon, voilà, moi, c'est la picole. Ok, donc tu picole, voilà. Et jusqu'à ce que... C'est une bière raffinée. Jusqu'à ce que le petit matin se lève, que vous gagnez à nouveau chacun deux points de vie. Vous pouvez récupérer chacun deux points de vie. Après cette bonne nuit de repos. C'était notre première nuit de repos depuis l'évasion des souterrains. Oui, tout à fait. Ok, ça roule. Il nous reste encore neuf jours. Et, comment, donc Miklos se lève en disant Oh, j'ai bien dormi. Et vous ? Ah oui. Ça va. Un peu de bière. Oh, c'est peut-être un peu tôt, très cher ami. Oui, 7h30. Mais je n'y manquerai pas pour l'heure du déjeuner, peut-être. Allez, tenez, prenez quelques collations. Voilà, il faut prendre des forces pour le départ. manger, manger. Et je vais également vérifier vos pansements et vous produire de nouveaux soins. Ça pourra peut-être vous aider. Est-ce que certains d'entre vous ont encore besoin de soins ? Oui. 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 Très bien. Eh bien, dans ce cas, il repartit. Il ressort un peu son petit tongan qu'il repasse sur chacun. Quatre, du coup, pour Mayal. Ouais. Un pour Mibi et un pour Kratel. Bon, malheureusement, c'est un peu moins efficace. OK, donc la nuit, c'est plutôt bien passé. Vous récupérez gentiment, vous mangez aussi, pendant que Kratel, du coup, prie de son côté pour préparer ses sorts de la journée. Vous en êtes où, là, au niveau de vos points de vie, chacun ? Il m'en manque 2 sur 15. 13 sur 15. 13 sur 18. Et Mibi ? 10 sur 15. 10 sur 15, d'accord. Vous avez quand même récupéré un certain nombre. Au cours des jours qui suivent, au global, on va un petit peu accélérer cette phase-là. Au cours des jours qui suivent, il ne se passe pas grand-chose. Vous croisez de temps en temps quelques marchands qui font la route inverse et qui remontent en direction d'Ignasis. Ils ont l'air d'être des marchands plutôt itinérants et assez modestes. Vous croisez notamment un demi-elfe aussi qui semble se promener avec différents bijoux qu'il vend dans différentes villes, etc. Et de temps en temps, vous voyez un bateau sur la Girouette qui descend pour repartir à la pêche sur la côte, donc dans la Rade d'Or qui est la baie sur laquelle donne la ville de Terrascon. Et ça se passe plutôt gentiment comme ça pendant 3 jours jusqu'à ce qu'au bout de 3 jours, vous tombiez sur la route. Alors du coup, comme on a fait 3 jours, vous avez 2 nuits supplémentaires au cours desquelles vous avez la possibilité de récupérer des points de vie, donc 2 x 3, 6. Donc vous récupérez chacun 6 points de vie. non, 2 x 2, 4 pardon, 2 x 2, 4, oula. 2 x 2, 4, voilà. Donc vous récupérez chacun 4 points de vie en plus. Et avec les éventuels soins prodigués par Miklos de temps en temps, normalement, ça doit tous vous amener au maximum de vos points de vie. Moi, normalement, avec les 4 en plus, déjà, combien vous êtes ? Ok, ouais, donc avec les quelques soins, ça passe. Vous êtes revenus à fond la forme, comme dirait une marque qu'on ne citera pas ici. Et au 3ème jour, en fait, vous tombez sur un spectacle assez original d'une naine qui est avec sa charrette et qui est bien embêtée parce que du coup, il y a une roue qui est sortie de la... Laisseux. sortie de l'essieu, qui s'est pétée. Elle semblait aller dans le même sens que vous et vous voyez qu'autour, il y a tout un petit campement qui a été... Enfin, elle a monté une sorte de petit campement avec une petite tente, tout ça. Et quand elle vous voit approcher, elle fait... Hola ! S'il vous plaît ! Venez m'aider ! J'ai besoin d'aide ! Je suis bloqué ici depuis quelques jours ! Une demoiselle en tétresse. Allons l'aider ! C'est une naine, forcément. Oui, c'est une naine, effectivement. Je me précipite à son encontre pour lui demander mais que se passe-t-il ? Jante d'âme ! Sans aller jusqu'à l'arrière ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Ah oui, ça fait pas le même effet. T'arrives quoi ? Alors, du coup, en t'approchant, elle de baffe, tu vois une naine qui est un peu plus âgée que toi mais qui est encore dans le bel âge. Elle est plutôt jolie, plutôt jolie, avec des formes assez avantageuses, assez plantureuses et elle a un regard qui, quand il se pose sur toi, a l'air à la fois rassuré et en même temps très séducteur. Et du coup, elle pose son regard sur toi et elle te dit « Oh, je fais un regard à Kratel ! » « Mon sauveur ! » « Eh, t'as vu Kratel, ça sert à rien de se brosser la barbe tous les jours. » « Mon sauveur ! Oh, fier nain que vous êtes ! Je m'appelle Edda et je viens dès mon cours et j'ai bourlingué depuis Terrascon jusqu'à Ignazis et je revenais du coup en direction de Terrascon quand cette infamie m'est arrivée. Ma roue est sortie de son axe et je suis bloqué ici depuis quelques jours et mes rations commencent à s'épuiser pourriez-vous m'aider ? » « Ah ouais, c'est pas de cul ce qui vous arrive. » « On n'a pas que ça à faire, elle doit aller jusqu'à la ville, c'est lourd. » « Que moi ? » « Je suis sûr qu'un nain avec des bras aussi costauds que les vôtres pourront m'aider à relever ce chariot pour installer cette roue de secours que j'ai à l'arrière de mon chariot. » « Mais tout à fait, mais tout à fait, nous allons vous aider. On va vous aider. » Je me retourne vers les autres. On va vous aider. On va aller piquer. « T'as l'air d'avoir que Mibi qui te répond par l'affirmative. » « Comme une équipe ! » « Une équipe de deux ! » « Ça commence à deux, une équipe. » « Je me dirige pour aider, mais la situation me paraît louche, personnellement. » « Mais comment ça, louche ? C'est toi qui es louche. » « Je ne me dis pas. » « Aucune répartie. » « Bonjour, Baler, vous êtes vachement louche. » « Non, non, non. » « Mais pas du tout, elle est naine. » « J'aide. » « Tu vois, je fais preuve de ma volonté, mais intérieurement, je suis sur mes gardes. » « Ok, je t'invite et je vous invite tous à faire un jet de perception. » « Ok. » « Perception, perception. » « Oh, c'est un pas dupe. » « C'est vrai qu'on n'est pas dupe. » « On a tous fait des plutôt mangés, pour une fois. » « Ok, très bien. » « Effectivement, 21 pour Mayal, 20 pour Kratel, 18 pour Mibi et 17 pour Eldebaf. » « Vous repérez que, en fait, alors déjà, vous voyez que Miklos a l'air d'être tout aussi méfiant que vous. » « Il regarde un peu partout autour. » « Il n'aide pas. » « Parce que, concrètement, il n'a pas l'air de vouloir se salir les mains. » « Mais il regarde tout autour. » « Il est très, très méfiant. » « Et de votre côté, vous remarquez que, en fait, cette roue a manqué d'entretien pendant pas mal de temps et qu'elle ne demandait que ça. » « C'était de céder sous le poids de la marchandise qu'elle promène dans son chariot. » « Donc, rien d'alarmant. Vous n'entendez rien autour. » « Ça a l'air d'être plutôt calme. » « Ça n'a pas l'air d'être un traquenard. » « Et, par contre, vous voyez qu'elle a vraiment l'air d'être particulièrement charmée par votre ami le nain Eldebaf. » « Mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » « J'ai moins un au charisme. » « Non, mais j'ai moins un au charisme. » « Ça, j'ai envie de dire. » « Encore inquiétable. » « Pourquoi pas ? » « Mais qu'elle soit charmée par Eldebaf. » « Là, c'est plus bizarre, déjà. » « C'est plus bizarre. » « Je trouve que c'est sûrement ce qu'il y a de plus suspect dans cette affaire jusqu'à présent. » « Vous savez, ça va être « Vous avez des bras musclés. » Bon, ils sont où, les ennemis, là ? » « Elle me dérange un peu, la dame Kratel. Fais quelque chose. » « Le secours. » « Fais ton travail d'enquêteur. » « C'est pas normal. » « Et Eldebaf, tu vois qu'à côté de toi, elle reste vraiment à côté de toi pendant que vous travaillez ensemble. Alors, je vais vous demander de faire un... » « Je vais demander en fait à Eldebaf de faire un jet de force parce que ça va être lui qui mène la réparation plus un jet d'artisanat. » « Ça va être beau. » « Alors, jet d'artisanat. » « Attends, ça, je peux faire tout de suite. » « Artisanat pur, pas forge. » « Forgez une roue. » « C'est un test d'intelligence si je dis pas de bêtises. » « Ou c'est sagesse. » « Je sais plus exactement. » « Ce que je vais dire, j'ai pas d'artisanat. » « Ouais, j'ai pas d'artisanat. » « Faire un jet d'intelligence pure. » « Donc force, c'est intelligent. » « Vous pouvez faire vous autres un jet de force pour aider Eldebaf. » « Oh ! » « Mais il n'y aura pas besoin d'aide. » « Belle régularité. » « Merde alors, j'ai réussi. » « Eldebaf se sent pousser des ailes face à cette demoiselle qui demande de l'aide. » « 21 en force et 21 en intelligence. » « Il voit exactement ce qu'il faut faire sur ce chariot. » « Il soulève le chariot. » « Je suis le nain de la situation. » « Il trouve un moyen de le caler. » « Alors, Maïal et Kratel parviennent à l'aider aussi à soulever le chariot. » « Mibi... » « Mibi, elle s'accroche au chariot. » « Elle s'ouvre avec. » « Elle ne va pas se positionner au bon endroit. » « Bon, Mibi, tu fais chier, là. » « Lâche, Mibi, lâche. » « Ça suffit, maintenant. » « Alors, Eldebaf, t'es un petit peu déconcentré parce que juste à côté de toi, t'as la naine, Edda, qui vient à côté de toi et qui fait... « Oh, vous semblez vous y connaître. » « Vous semblez être particulièrement doux. » « Mon sauveur. » « Oh, quelle force. » « C'est le carbu, ça, madame. » « C'est le carbu. » « C'est le carbu. » « Faut changer les plaquettes aussi. » « La prochaine fois, faites la pression des pneus, quand même. » « Là, avec un éclat comme ça, je vous donne pas cher sur la route. » « Regardez, ça fait moins d'une pièce d'or, ça peut se réparer. » « Ah ouais. » « On ne citera aucune marque, également. » « Également. » « Et donc, t'es un petit peu déconcentré par elle, mais t'arrives quand même à être très focus et à vraiment te concentrer sur ce que tu fais et à réparer cette carriole. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501